Est-ce que je peux devenir maman moi aussi, Claude? Oui, ma belle Nicole. Comme toutes les petites filles, un jour tu deviendras une femme. Et tu pourras avoir des petits bébés si tu le désires. Et toi, Pierre, tu pourrais être papa si tu veux. Ah oui, oui, je veux. Et puis j'ai, ah! Je voudrais être le papa le plus gentil au monde pour mes enfants. Et tu dis, Claude, que c'est la même chose pour les personnes, pour les fleurs et puis pour les animaux? À peu près. Mais c'est quoi la différence dont tu parlais tantôt? Attends, mon Pierre, je te le dirai tout à l'heure. Bon, regardez bien pour commencer. Voici le corps d'une femme. Vous voyez, là? Regardez. Dans son ventre, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un petit bébé se forme. Pour commencer, il y a les ovaires. Ah, il y en a deux. Comment tu sais ça, toi? T'as pas regardé le dessin de Claude? Il y en a deux sur son dessin. Ah, bien oui, c'est vrai. Et dans chaque ovaire, il y a des tout petits oeufs qu'on appelle ovules. Au centre, ici, vous avez l'utérus. Ah! Alors là, je trouve que l'utérus, ça ressemble à une petite maison. C'est vrai, Pierre, ce que tu dis. Ça a l'air d'une belle maison tout en rond. Hum, hum. Cette belle maison, comme vous dites, ou cette enveloppe, eh bien, c'est dans cette enveloppe que viendra se déposer l'oeuf qui ferait un petit bébé. Et un peu plus bas, il y a un petit tunnel. C'est la sortie de cette belle maison. Ce tunnel, au canal, s'appelle Vagin. Oui. Mais tu ne peux pas le voir du dehors. Ah! Est-ce que moi aussi, j'ai une petite maison dans mon ventre? Non. Pour les garçons, c'est tout à fait différent. Bon. Regarde bien. Pour commencer, il y a le pénis. Hum, hum. Le pénis, tu peux le voir à l'extérieur. Ah, oui. C'est par le pénis que tu fais pipi. Et c'est par le pénis aussi que tu déposeras plus tard la semence dans le corps de la femme que tu aimeras beaucoup. La semence, c'est ce qui fait un petit bébé? Oui. La semence, qui vient du corps du papa, rencontre l'oeuf et ensemble, ils vont se transformer en petits bébés dans le corps de la maman. Mais comment il fait l'homme pour fabriquer la semence? Une seconde. Regardez bien. Regardez. Quand un garçon devient un homme, des petites cellules comme celle-ci, mais beaucoup plus petites, qu'on appelle spermatozoïdes, se fabriquent toutes seules, ici, dans ce petit sac. Dans les petites boules? Oui, dans ces petites boules. Ces petites boules s'appellent des testicules. Bon. Nous, on a des testicules et vous, les filles, vous avez des ovaires. Oui, comme ça, il n'y a pas de chicane. Comme ça, un jour, je pourrais faire un bébé, moi. Oui, mais beaucoup plus tard. Mais quand ça, plus tard, Claude? Ah oui, quand? Comment je vais faire, moi, pour savoir que je suis prête à porter un petit bébé dans mon ventre? Votre corps vous avertira d'une façon tout à fait spéciale quand le temps sera venu. Votre corps sera prêt, mais votre esprit ne sera pas. Hein? Il faut attendre d'être un homme ou une femme pour faire des enfants. Avoir un enfant, c'est une grande responsabilité, vous savez. Ah oui. Toi, Nicole, dans quelques années, tes seins vont grossir et tu vas devenir une femme. Une femme qui sera prête à porter un bébé. D'ailleurs, ton corps te l'appellera à tous les 28 jours environ. De quelle façon il va me le rappeler? Attendez un peu. Comment je vous expliquerais bien cela? Ah, eh, c'est pas facile à comprendre tout ça, Claude. Non, mon Pierre, c'est pas facile à comprendre. Mais je voudrais tellement que vous compreniez comme il faut. Parce que c'est si beau, tout cela. Attendez un peu. Bon, c'est comme les oiseaux. Dans les ovaires, il y a des tout petits œufs. Ah oui, je le sais, ça s'appelle des ovules. Oui, et à tous les mois, à tous les 28 jours environ, un de ces ovules vient se loger dans l'utérus. Et comme il n'est pas fécondé, il est expulsé. Alors l'utérus se prépare à recevoir un nouvel ovule. Claude, j'ai quelque chose à te demander. Attends. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Mais, comment je vais m'en apercevoir que l'œuf est expulsé? À ce moment-là, pour que tout soit bien propre, ton vagin, le petit canal, laissera écouler un peu de sang. Ah, est-ce que c'est dangereux? Mais non, c'est tout à fait naturel. Ça se produit chez toutes les femmes. Mais une chose importante, Monicole, le jour où ça t'arrivera, il faudra vite le dire à ta maman ou à la personne qui est responsable de toi. Tu verras. C'est là aussi que les premiers poils pousseront sur ton corps. Hum? Oui. Et à partir de ce moment bien précis, il te sera possible de porter un petit bébé. Claude, Claude! Oui. Est-ce que c'est la même chose pour les garçons? Non. Pour toi, c'est différent. Bon. Tu sauras que tu peux faire les petits bébés le jour où les poils pousseront autour de ton pénis. Hum. Et quand les spermatozoïdes se formeront dans tes testicules. Ah oui, mais comment je vais m'apercevoir de ça, moi? Tu verras. Certains moments, surtout la nuit, ton pénis va grossir, il va devenir dur. Ah? Oui. Et un liquide blanc qui contient les spermatozoïdes, qu'on appelle sperme, s'écoulera de ton pénis. Alors, à ce moment-là, tu peux en parler à papa ou à maman, si tu veux. Mais il ne faudra surtout pas t'inquiéter. Tous les hommes ont connu ça. Tu n'auras qu'à bien te laver et à continuer à vivre ta journée. Ben, je ne savais pas ça, moi. Il faut vous préparer dès maintenant en respectant votre corps, en l'aimant beaucoup. Claude, dis-nous comment les spermatozoïdes du papa se rendent chez la maman? C'est comme pour les animaux? Oui, comme pour les animaux, mais avec une différence bien importante. Quelle différence? Est-ce que c'est la différence que tu ne voulais pas nous dire tout à l'heure? Oui, voilà la différence. C'est l'amour. L'amour? Il n'y a que les humains qui connaissent vraiment l'amour. Il faut que le papa et la maman s'aiment fort, fort, fort. Ils se serrent dans les bras l'un de l'autre. Alors, pendant qu'ils s'aiment beaucoup, le pénis du papa pénètre dans la vagin de la maman. Ah! Et c'est comme ça que les spermatozoïdes quittent le corps du papa pour aller se loger dans le corps de la maman. Ah! À ce moment-là, papa et maman sont bien, bien, bien. Claude, qu'est-ce qu'ils font? Les spermatozoïdes? Les spermatozoïdes? Les spermatozoïdes qui vont dans le corps de la maman. Mais un seul va rejoindre l'ovule pour se mêler et former un tout petit oeuf. Ah! Ce petit oeuf grossit, grossit, et va se placer dans l'utérus de la maman. Ah oui, dans la petite maison. Oui, ma Nicole, dans la petite maison. Alors, à partir de ce jour-là, le petit bébé commence à vivre. Mais il est gros comment, le petit bébé, à ce moment-là? Aussi petit que la pointe de ma baguette. Oui, il est petit! Oui, le petit bébé qu'on appelle embryon et qu'on appelle fœtus vers le troisième mois. Fœtus? Oui, fœtus, c'est un mot qui vient du latin. Fœtus veut dire descendance. Ah oui, bien, c'est la descendance du papa et de la maman, hein? Oui, le fœtus, c'est la vie. C'est la vie de papa et maman qui continuent. Bon, où en étais-je de ça? Qu'est-ce que je disais? Ah, fœtus. Fœtus, ah oui, c'est ça. Le fœtus, oui, le fœtus se forme puis commence à bouger et même des fois à sucer son pouce. Oh! Et pendant des longs mois, ce petit bébé est heureux. Il flotte dans un liquide tout à fait spécial. Il est au chaud puis en plus, il est attaché à sa maman par un cordon. Ah oui! Et c'est par ce cordon que la maman nourrit son petit bébé. Claude, ça lui prend combien de temps, le bébé, pour sortir du ventre de sa maman? Neuf mois. Neuf! Tous les mois, le ventre de la maman grossit. Et grossit. Et grossit encore. Regarde le fœtus. Il se sent pour... Cinq mois. Le cinquième mois. Ah! Ah là, on le voit bien. Oh oui! Le sixième mois. Oh! Quatre mois! Ben oui! Ah! J'aime ça! Sept. Oui, le septième. Ah! Je fais des culbuts! Il est comique, hein? Ah oui! Le huitième mois. Il prend à sortir, là. Enfin, le neuvième mois. Bon, c'est fini. Le bébé est fini. Eh oui! Mais non, il n'est pas fini. Non, non. Le bébé est prêt à sortir du ventre de sa maman. Mais comment il fait pour sortir? La porte est toute petite. La porte, ou le vagin, si vous voulez, devient tout grand ouvert. Et le petit bébé passe, la tête la première habituellement. Regardez. Oh! Oui! Yippee! Le petit bébé est né! Oh là, on peut l'aimer, hein? On peut continuer à l'aimer. Oui. Souvenez-vous, c'est dans l'amour que papa et maman l'ont fait. Ah, c'est beau ce que tu nous as raconté aujourd'hui, Claude. Oui, mais est-ce qu'il va rester attaché à son cordon tout le temps? Non, non, non. À sa naissance, on coupe le cordon. Ah oui! Chut! Chut! Et ça devient le nombril. Ah, c'est pour ça que j'ai un nombril. C'est par là que ma mère me nourrissait dans son ventre, hein, Claude? Oui, mon Pierre. Moi, ce que je trouve beau, c'est que papa et une maman doivent s'aimer pour faire un enfant. Hé! L'amour pour l'enfant, c'est comme le soleil pour la fleur. Ha! Ha! Hé! Il a bien organisé ça, le bon Dieu! Ah oui ! Sente ! Hahaha ! Réan Sous-titrage ST' 501 ... 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